Les yeux de cette chatte n'arrêtaient pas de gonfler. Voici pourquoi. Mathilda n'est pas une chatte comme les autres. Elle a suscité beaucoup d'intérêt sur Instagram, avec ses yeux hors du commun. En raison d'une maladie, ses yeux sont devenus aveugles et n'ont cessé de gonfler. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi et comment Mathilda se porte maintenant. Mathilda la chatte Mathilda est née le jour de la Saint-Valentin en 2013. Sa vie n'avait pas l'air géniale au départ. Elle est née dans la maison d'un collectionneur, encombrée d'objets et d'autres animaux, tous aussi misérables les uns que les autres. La plupart des collectionneurs perdent le contrôle de leurs affaires et laissent leur possession les posséder. Mathilda a eu la chance d'être sauvée par une organisation de protection des animaux. Et à partir de là, sa vie a pris un tournant beaucoup plus positif, puisqu'elle a été adoptée par un couple adorable, qui se sont surnommés eux-mêmes la dame et le barbu. Mathilda n'avait que douze semaines à l'époque, et c'était encore le chaton le plus petit et le plus mignon qu'on puisse imaginer. D'ailleurs, tous les chatons sont mignons, mais Mathilda avait quelque chose en plus, et elle s'est sentie immédiatement chez elle, dans son nouvel environnement. Ses nouveaux propriétaires avaient déjà un chien, mais elle n'avait pas peur de l'animal, même s'il était dix fois plus gros qu'elle. Mathilda grandissait régulièrement, et tout semblait parfaitement normal pour elle. Jusqu'à ce qu'un jour, ses propriétaires remarquent quelque chose d'étrange dans son oeil gauche. Elle louchait beaucoup, et ils ont même commencé à la surnommer Quasimodo pendant un certain temps, à cause de son oeil un peu bizarre. Puis, alors qu'elle venait d'avoir un an, les propriétaires de Mathilda ont remarqué que sa pupille gauche était extrêmement dilatée. Et pire encore, s'est restée ainsi pendant plusieurs minutes. Ce n'était pas normal. Avec une pupille aussi dilatée, l'oeil reçoit beaucoup trop de lumière, et peut être endommagé. La dame a immédiatement emmené Mathilda chez le vétérinaire, pour la faire examiner. Mais le temps qu'ils arrivent, l'oeil de Mathilda était redevenu normal. Ça a duré quelques jours, mais l'oeil a recommencé à se comporter ainsi, et le vétérinaire a suggéré de consulter un ophtalmologue vétérinaire. Mais les propriétaires ont décidé d'obtenir d'abord un deuxième avis, et ils se sont rendus chez un autre vétérinaire, dans une autre ville non loin de là. C'était d'ailleurs le vétérinaire qui s'occupait de leur chien depuis un certain temps. Ce vétérinaire non plus ne savait pas ce que Mathilda pouvait avoir, mais après avoir effectué quelques tests, il a diagnostiqué une leucémie féline. Ça a été un choc pour les propriétaires de Mathilda, car le pauvre animal avait déjà été testé pour cette maladie à la naissance, et il n'avait aucune idée de l'endroit où elle aurait pu contracter cette maladie depuis, étant principalement un chat d'intérieur. Pour obtenir plus d'informations, la dame et le barbu ont appelé l'organisation de sauvetage, auprès de laquelle ils avaient adopté Mathilda. Et devinez quoi ? Il s'est avéré que l'organisation avait essayé de les contacter depuis plusieurs semaines déjà. Mais comme ils avaient récemment déménagé, ils n'avaient pas réussi. La raison pour laquelle ils avaient essayé de les contacter était que deux des frères et sœurs de Mathilda avaient développé une mystérieuse maladie oculaire, et ils voulaient en parler au propriétaire de Mathilda. La dame a immédiatement appelé les propriétaires des frères et sœurs de Mathilda pour obtenir des informations sur cette fameuse maladie. Puis, elle est retournée chez le vétérinaire. Un deuxième test de leucémie féline s'est révélé alors négatif. Il ne s'agissait donc pas de ça, mais bien d'un problème oculaire, et un rendez-vous a été fixé avec un ophtalmologue vétérinaire. Le spécialiste a confirmé que Mathilda était atteinte d'une luxation spontanée du cristallin, comme ses frères et sœurs. Il s'agit d'une maladie génétique, pas très courante, et il existe donc peu d'informations à son sujet. L'état des yeux de Mathilda était de pire en pire. En outre, elle souffrait d'une grave carence en collagène, ce qui rendait la récupération après une blessure difficile. Une opération de chirurgie invasive serait nécessaire pour essayer de faire quelque chose pour ses yeux, mais il y avait peu de chances que cela soit vraiment utile. La dame et le barbu ont décidé, en accord avec le spécialiste, de ne pas faire subir tout ça à Mathilda, et de laisser son état suivre son cours naturel pour le moment. Il devait cependant garder à l'esprit qu'elle aurait inévitablement besoin d'une opération à l'avenir. Mais pour l'instant, Mathilda semblait heureuse, et en relative bonne santé. Elle pouvait être ramenée à la maison. Au moins, il connaissait maintenant le problème de ses yeux. Elle a continué à grandir, mais à l'âge de deux ans, ses yeux ont lentement commencé à changer. Après un clignement étrange, et une dilatation de la pupille, due à une luxation du cristallin, ses deux yeux ont soudainement commencé à gonfler, jusqu'à atteindre une taille inhabituelle. Elle voyait de moins en moins bien, et ses yeux ont commencé à sortir de leur orbite. Ses grands yeux lui donnaient un air vraiment étrange, presque extraterrestre d'ailleurs. C'était un spectacle tellement drôle, que ses propriétaires ont décidé de créer une page Instagram pour Mathilda. Afin de partager son apparence inhabituelle avec le reste du monde. Sa première publication avait pour légende, « Bonjour Instagram, je suis arrivé sur Terre ». Sa page est très vite devenue virale. Les gens adoraient voir les photos de Mathilda, la chatte extraterrestre, avec ses grands yeux exorbités et son regard étrange. On aurait presque cru que les images étaient fausses, photoshopées. Mais non, ses yeux étaient vraiment aussi grands que ça. Et la pression qu'il subissait lui causait parfois des douleurs, pour lesquelles elle devait prendre des médicaments. Pour éviter que ses grands yeux ne se dessèchent complètement, elle avait également besoin de gouttes ophtalmiques régulièrement, que ses propriétaires lui appliquaient dès qu'ils le pouvaient. Vous avez peut-être vu les photos de Mathilda circuler sur Internet, vers 2015, lorsqu'elle a commencé à devenir célèbre. A partir de ce moment-là, son personnage a commencé à mener une vie à part entière. Les gens créant des œuvres d'art à l'effigie de cette chatte aux grands yeux, comme des chats en peluche par exemple. Et ces photos ont été utilisées comme même, peut-être des milliers de fois. Certaines des photos et peintures mettant en scène Mathilda aux grands yeux sont vraiment étonnantes. Entre temps, les yeux de Mathilda se détérioraient de plus en plus. Et de temps en temps, la pression était telle qu'il devait l'emmener d'urgence chez le vétérinaire. Il savait depuis le début que le jour où elle aurait besoin d'être opérée finirait par arriver. Et pour s'y préparer, la dame a lancé une page GoFundMe. Il y avait tellement de gens qui aimaient cette petite créature aux yeux en forme de soucoupe qu'ils étaient plus que disposés à aider financièrement pour l'inévitable procédure médicale. Mathilda était maintenant complètement aveugle. Mais elle était toujours bien soignée. Et lorsque le jour où son œil gauche était vraiment en trop mauvais état, la dame et le barbu étaient à ses côtés. Un jour, la dame s'est approchée de Mathilda pour la caresser et elle a remarqué quelque chose de différent. Mathilda n'était pas aussi joyeuse qu'à l'accoutumée. Et en levant les yeux, il était clair qu'elle souffrait. Son œil gauche était aussi plus proche et plus gros que d'habitude. Elle a consulté le vétérinaire qui a à lui-même consulté le spécialiste. Et tous ont convenu que c'était le moment. Mathilda était emmenée chez le vétérinaire et là, ils ont discuté des options. Bien que l'œil droit de Mathilda semblait encore en bon état, ils ont décidé de retirer les deux yeux le même jour. Cette décision a dû briser le cœur des propriétaires. Mais au moins, ils savaient qu'ils n'allaient pas perdre Mathilda et qu'elle resterait essentiellement la même, une châte heureuse, même si elle était aveugle. Elle passerait de ses yeux trop grands à pas d'yeux du tout. Et le fait d'opérer les deux yeux en même temps lui éviterait une deuxième opération et une deuxième période de convalescence. Ils ont laissé Mathilda aux soins des spécialistes et ont pu la récupérer à la fin d'une longue journée d'inquiétude. Heureusement, tout s'est bien passé et Mathilda se portait bien. Comme elle était déjà aveugle avant, elle n'avait pas remarqué l'absence de ses yeux. Ce qu'elle remarquait en revanche, c'est l'absence de pression et de douleur constante une fois ses cicatrices guéries. Le processus de guérison a été pourtant un peu plus long pour Mathilda, car comme vous vous en souvenez peut-être, elle souffre d'une carence en collagène. Le collagène est nécessaire pour permettre à la peau et aux os de rester solides et souples et sans ça, les blessures de Mathilda ont mis plus de temps pour guérir. Mais une fois que ses bleus et ses points de suture ont été guéris, elle était comme neuve. C'était vraiment mieux pour elle maintenant, même si cela a bien sûr altéré sa carrière sur Instagram. Soudain, toutes ses photos avaient l'air vraiment différentes et ce fut un choc pour tous ses fans. Ses grands yeux, qui ressemblaient presque à de grosses billes étoilées, avaient disparu et avec eux son look incroyable et son visage d'extraterrestre hyper mignon. Mais comme vous pouvez l'imaginer, cela n'a pas empêché les gens de l'aimer. Une fois que Mathilda a été suffisamment en forme pour être photographiée et que le cône qui l'empêchait de gratter ses cicatrices a été enlevé, elle est retournée sur Instagram. Elle ressemblait maintenant à une chatte qui avait toujours les yeux fermés, comme si elle clignait des yeux au moment où la photo était prise. Mais en fait, c'était permanent. Personne ne pourrait plus jamais la regarder dans les yeux. Mais aujourd'hui encore, Mathilda est très suivie sur Insta. Les gens adorent détourner ses photos, inspirées par toutes les anciennes photos avec ses grands yeux. Cette image vivra probablement encore longtemps sur Internet. Tout comme Grumpy Cat existe toujours, même s'il est malheureusement décédé il y a quelque temps déjà. Un jour, Mathilda ne sera peut-être plus là, mais pour l'instant, elle est toujours avec nous. J'aime l'idée qu'elle ne souffre plus et qu'elle pourra profiter du reste de sa vie sans se soucier de ses yeux. Votre animal a-t-il dû subir une grosse opération ? Comment l'avez-vous vécu ? Étiez-vous inquiet ? Racontez-nous votre expérience dans les commentaires et likez cette vidéo si l'histoire de Mathilda vous a plu. Plus il y aura de likes, plus nous aurons de soutien et plus nous pourrons faire de nouvelles vidéos. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Nous avons encore plein d'histoires à vous faire découvrir.